La charge de neige au sol étant déterminée, on va maintenant déterminer la charge de neige sur la toiture. On voit ici qu'il faut aller chercher l'article qui correspond à notre situation, c'est-à-dire, dans notre cas, une toiture à deux versants. La page 57 nous donne les différentes répartitions de neige possibles sur la toiture, S1, S2, S3 et SA, en fonction d'un coefficient mu1 qui dépend de l'angle. Là, on est dans le cas général où les deux pans de toiture n'ont pas forcément le même angle, ce qui n'est pas notre cas ici. Nous, on a des deux angles identiques. On ne va avoir qu'une seule valeur de mu1 pour tous les cas de charge. La première étape va consister à représenter l'allure des cas de charge. On va avoir le cas de charge de neige S1 qui va correspondre à une charge uniforme de neige, c'est-à-dire, en gros, une chute de neige sans vent. La neige se répartit de façon uniforme sur toute la toiture. Le cas de charge de neige S2 où on va avoir une redistribution de la neige du versant gauche qui va s'envoler, par exemple, sous l'effet du vent. Le cas symétrique S3 qui correspond à l'action du vent de l'autre côté. Et enfin, le cas de charge SA, accidentelle, qui, lui, a la même forme que le cas de charge de neige S1, c'est-à-dire, uniforme. L'étape suivante va consister à déterminer la valeur du coefficient mu1. On voit que dans le tableau 5.2, ce coefficient dépend d'un angle de toiture. Or, nous, on connaît la pente de 30%. Donc, il faut être capable de convertir une pente en degrés. Donc, il s'agit simplement de faire la tangente moins 1 de 30 divisé par 5. Donc, on a un angle de 16,7 degrés, ce qui nous amène à un coefficient mu1 qui vaut 0,8. On va ensuite chercher à quantifier la valeur de ces charges. Donc, à page 55, on retrouve la définition pour les situations de projet durable et transitoire de la valeur de calcul de la charge de neige S, qui vaut donc mui. Alors, pourquoi mui ? Parce que ça peut être soit mu1, soit mu2. Alors, dans notre cas, on n'a pas de mu2, donc on n'a que du mu1. Donc, mu1 fois CE fois CT. CE et CT sont des coefficients qui vont valoir 1, sauf indication contraire. Et fois SK, la charge de neige au sol, plus S étoile. Alors, cette charge additionnelle S étoile correspond à des situations où la pente de toiture est très faible, inférieure à 3%. Mais la plupart du temps, ça ne nous concerne pas puisqu'on a obligation d'avoir des pentes de toiture supérieures à 3%. Alors, dans certains cas, notamment au niveau des noues, on va utiliser cette majoration S étoile, mais je n'en parle pas plus ici. Ces situations de projet durable et transitoire correspondent aux cas de charges S1, S2 et S3. Pour le cas de charge de neige S1, je le calcule en faisant mu1 fois CE fois CT fois SK plus S étoile. Donc, mu1 vaut 0,8. CECT valent 1. SK 0,73 et S étoile vaut 0, donc 0,58. Ensuite, pour le cas de charge de neige S2, on voit que sur le versant gauche, j'ai 0,5 mu1, ce qui correspond à une demi-charge de neige, d'où mon 0,29 kN par mètre carré. Et sur le versant droit, j'ai la charge complète. Le cas de charge de neige symétrique S3 inverse les deux valeurs. Et vient ensuite le cas de charge SA qui est la situation de projet accidentel et qui se calcule en faisant mu1, donc à nouveau mu1 peut prendre soit la valeur de mu1 ou de mu2, ici on n'a que du mu1, fois CE fois CT fois SAD plus S étoile. Donc, SAD étant la charge de neige accidentelle au sol. Donc, on calcule la charge de neige SA de cette manière-là en faisant 0,8 fois 1 fois 1 fois 1,35, c'était SAD, plus S étoile et l'ensemble fait 1,08 kN par mètre carré. Il est très important de finir son étude de neige par ce schéma qui va nous permettre par la suite de faire toutes les descentes de charge sur les éléments de structure.